bonjour tout le monde donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera pour la vidéo bujot donc pour vous présenter le setup que j'ai réalisé pour le mois d'août donc j'ai trouvé un petit peu de temps même beaucoup pour pouvoir faire cette vidéo donc en fait il y a juste un truc juste quelque chose dans mon week-end qui s'est annulé donc ça m'a permis de prendre un petit peu de temps pour réaliser la vidéo donc comme d'habitude au niveau du bujot je conserve la même mise en page donc à savoir sur les deux premières pages donc la page de gauche avec la citation et la page de droite qui sera pour en fait indiquer le mois d'août donc au niveau de la citation donc on est toujours un peu sur la thématique de la météo puisque j'ai choisi la citation donc à la mi-août s'il pleut dites aux noisettes adieu il semble que c'est ça la citation donc là j'ai effectivement utilisé le rotring donc la pointe 07 pour que ça soit un trait un petit peu plus épais voilà donc c'est bien la bonne citation que je vous avais dit donc à la mi-août s'il pleut dites aux noisettes adieu vu la météo qu'il y a chez moi à mon avis je peux déjà dire adieu aux noisettes donc voilà c'était pour la petite aparté donc vous voyez que pour ma citation j'alterne aussi sur les styles d'écriture je ne mets pas en fait toute ma citation sur le même style j'aime bien un petit peu varié pour justement donner un petit peu plus de dynamisme aussi au texte et que visuellement parlant ça reste que ça attire l'oeil en fait parce qu'effectivement un texte qui est toujours écrit de la même manière c'est quelque chose qui va moins sur lequel les yeux vont peut-être un petit peu moins se poser donc pour le mois d'août c'est pareil pour la page d'à côté quand j'écris le mois d'août le mot août j'utilise une écriture aussi différente c'est une écriture que j'ai testé je ne l'ai pas forcément inventé parce que voilà je pense que ça existe déjà mais voilà j'essaye de varier un petit peu les écritures et je vous avouerai que ce n'est pas toujours évident parce qu'effectivement quand on a deux trois styles qu'on aime bien et qui sont faciles à reproduire eh bien on a tendance à aller plus vers la facilité et à moins chercher on va dire des styles d'écriture un petit peu différents qui sortent un petit peu de l'ordinaire bon après comme moi je ne suis pas forcément très douée en dessin j'utilise beaucoup aussi les alors moi ce n'est pas un quadrillage que j'ai sur mes feuilles c'est des petits points mais bon ça revient plus ou moins même parce que je mets des petits points pour réaliser on va dire tout ce qui est de l'ordre de l'écriture donc forcément ça reste je dirais plus ou moins assez géométrique il y a assez peu de comment dire de fantaisie dans mes écritures mais plus parce que je ne suis pas forcément très à l'aise donc pour le mois d'août j'ai opté pour la thématique des glaces donc voilà donc là j'ai essayé de dessiner différents styles de glace ce qui n'est pas toujours évident non plus alors il ya des choses qui sont plus ou moins simple à réaliser je pense aux bâtonnets de glace ce qui est plus je dirais c'est ce qui est plus simple à redessiner ce qui a peut-être d'un petit peu plus compliqué c'est effectivement l'espèce de cupcake voilà l'espèce de pot de glace c'est pas toujours évident de donner entre guillemets le bon mouvement à la glace dans le pot et voilà la coupe de glace aussi c'est pas forcément quelque chose de très évident non plus en termes de dessin mais je m'en suis quand même plus ou moins sorti alors comme d'habitude je me suis inspiré de dessins que j'ai pu trouver sur pinterest donc là j'ai trouvé assez peu de entre guillemets pas à pas de dessin simple mais plus des dessins que j'ai pu voir sur différentes pages et que j'ai essayé de reproduire comme j'ai pu donc c'est aussi pour ça que je restais assez simple dans les types de glace que j'ai pu dessiner j'ai vu des choses qui étaient vraiment très bien fait mais qui était pour moi trop compliqué à reproduire en fait pour les pages suivantes là on est toujours sur la double page on va dire de calendrier là où je fais mes cases dans lesquelles je vais indiquer les différentes choses au fur et à mesure de que moi avance et là je suis partie plus sur une logique de ligne donc après c'est relativement simple à faire aussi mes cases font toujours les mêmes la même taille sur quel que soit le mois voilà c'est toujours la même taille et j'utilise toujours la pointe 07 pour tracer les lignes et je vais utiliser la pointe en tient que j'ai utilisé la 01 pour indiquer les dates à l'intérieur j'ai d'ailleurs utilisé vous avez vu pour les pages précédentes alors au niveau des dessins je suis resté sur la pointe 07 j'ai un doute est ce que pour les détails j'ai utilisé la pointe plus fine il me semble que ça c'est pour la page d'après en fait donc après vous pouvez varier la taille des mines selon votre envie ça il n'y a pas de il n'y a pas de souci d'ailleurs en parlant de ça je suis allé chez action hier donc hier c'était le 7 août et donc j'ai trouvé en fait un lot de crayons donc avec des mines de différentes tailles donc je sais plus je les ai plus en tête mais il me semble que j'ai du 0 je vais pas dire des bêtises mais il me semble que la plus fine c'est la 0,03 ou la 0,01 enfin une des deux et ça va jusqu'à la taille 2 mm donc 2 mm c'est plutôt on commence à avoir une pointe un peu pinceau je les ai achetés alors je sais pas forcément encore ultra testé j'ai juste voilà tester les mines voir comment ça fonctionnait effectivement ça fonctionne assez bien donc là dans ce 7 en fait de cet homme de doute j'ai utilisé la pointe 2 mm alors après c'est pas forcément de l'ultra qualité dans le sens où donc il sait non j'ai pas précisé que l'encre était noir et je trouve que la pointe 2 mm elle est plus quand moi je l'ai utilisé pour coloriser vous allez voir en fait ce que je suis en train de dessiner c'est plus ou moins vous savez des comme une des bobines de film donc voilà là je vais dessiner et ensuite je vais rajouter vous savez les petits carrés alors je sais pas pourquoi sur cette double page j'ai eu plutôt une inspiration cinéma tout simplement parce que la glace m'a rappelé en fait le cinéma me demandez pas pourquoi peut-être que je sais à ce moment là j'étais peut-être en manque de cinéma je sais pas donc du coup pour rattraper un petit peu la thématique au niveau de toute la partie livres j'ai plutôt redessiné des glaces donc je les ai fait à l'horizontale donc des bâtonnets et puis j'ai rajouté deux petits pots de crème glacée voilà juste pour rappeler comme la thématique puisque vous voyez que sur la page de droite j'ai plutôt fait les bobines et sur le en haut de la page de la page gauche j'ai pour la partie notes j'ai dessiné comme un espèce de ticket de cinéma donc du coup effectivement on perd un peu la thématique glace donc c'est pour ça que je tenais à rappeler sur la partie des livres donc là j'ai tracé effectivement sur l'ensemble de mes dessins j'ai tracé à la pointe 0,7 et puis pour tous les détails j'ai utilisé la pointe 0,1 voilà donc parce que je trouve que ça permet de faire des dessins un petit peu plus précis et ça permet aussi de faire des dessins entre guillemets plus petit forcément comme votre mine est plus fine les dessins vous allez faire en fait prennent un petit peu moins de place et voilà moi j'aime bien j'aime bien varier justement la taille et mine pour les détails donc là vous voyez j'ai dessiné tous mes petits tous mes petits carrés donc là c'est un peu pénible à faire je vous le cache pas et c'est cette partie là justement que j'ai colorisé avec les la pointe le stylo la pointe 2 mm qui provient de chez action et c'est effectivement en faisant cette colorisation là que j'ai trouvé que c'était pas forcément très noir je trouvais que ça avait plutôt tendance à être un peu gris mais encore une fois il faut pas s'étonner déjà c'est du action donc la qualité pas forcément non plus au rendez vous après pour le prix c'est quand même un très bon rapport qualité prix il n'y a pas à dire mais effectivement c'était pas c'est pas folichon quoi c'est pareil pour ces marqueurs que j'utilise bon c'est comme des espèces de stabilo en fait que j'ai acheté également chez action donc c'est pareil ils sont censés avoir un un effet comment ils les appellent d'ailleurs les marqueurs glitter un glitter marqueur je me souviens plus très bien c'est vendu par l'autre 4 donc j'avais ce doré j'ai un marron un gris et un espèce de rose en vieux rose foncé on les voit sur la partie gauche de l'écran honnêtement je suis pas plus en alexa c'est à dire que alors on vous dit que c'est glitter déjà glitter je vois pas en quoi il n'y a pas du tout d'aspect je dirais paillettes ou quoi je les avais acheté un peu dans cette optique là en fait je m'étais dit tiens ça pourrait peut-être faire comme un ah bah j'ai perdu le mot donc vous savez pour les espèces de marqueurs justement pour mettre des paillettes bon moi j'ai perdu le mot enfin bref donc je pensais que ça ça pouvait être un bon une bonne alternative je sais pas forcément très très cher mais honnêtement pour l'aspect paillettes on peut oublier parce que ça va pas du tout l'effet paillettes et sur le packaging en fait c'était aussi marqué donc il y avait le glitter c'était ça qui était un petit peu mis en avant et je crois que c'est à l'arrière de la pochette c'était marqué effet métallique pareil effet métallique vous pouvez passer votre chemin parce que je vais pas trouver qu'il y avait plus d'effet métallique que ça voilà donc c'est pas forcément voilà je les ai acheté pour les tester mais c'est franchement c'est si vous vous posiez la question ça vaut pas forcément un coup maintenant effectivement bon je les ai utilisé pour le là pour coloriser le mois d'août et il me semble que c'est tout je crois pas que j'ai été utilisé autre part au départ je voulais les utiliser un petit peu plus mais en fait bon bah vous savez que mon papier est quand même assez épais au niveau un de mes pages mais comme en fait si vous voulez c'est des voilà même en termes de pigmentation entre guillemets des couleurs il faut passer en fait le marqueur plusieurs fois pour que ça marque bien parce que si jamais vous le passez qu'une seule fois déjà vous voyez des traces même là c'était pas même au bout de deux trois passages c'était pas la couleur ne reste pas enfin mais pas uniforme c'est pas terrible et ça avait tendance à quand même à traverser donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai pas je les ai pas réutilisé par la suite parce qu'au départ en fait je voulais les utiliser vous savez sur la page suivante pour les week-ends vous savez que je mets toujours mes week-ends en couleur et c'est je voulais en fait utiliser ces stabilos pour ça et quand j'ai vu avec le mois d'août que ça avait tendance à un petit peu à traverser du fait que je passe plusieurs fois ça m'a un petit peu refroidi et du coup je les ai pas réutiliser comme je vous ai dit l'effet paillettes ou métallique n'était pas forcément au rendez vous donc du coup voilà plus déçu du produit qu'autre chose mais au moins voilà c'était pas cher c'était l'occasion de tester et puis bon voilà la jolie c'était pas pour moi c'est pas une réussite donc du coup pour le reste de la colorisation de la page de gauche j'ai utilisé donc mes crayons couleur donc après j'ai varié un petit peu donc c'est à dire dans le sens où j'ai parfois bien appuyé sur le crayon pour avoir une couleur intense et puis parfois où j'ai pas forcément bien appuyé j'ai juste frôlé le papier c'est un bien grand mot mais j'ai pas trop appuyé pour avoir une couleur peut-être un petit peu moins soutenu un petit peu voilà pour pour varier au niveau de la colorisation donc au niveau des couleurs je suis resté dans des tons va dire jaune orange et rouge avec également du rose et j'ai ajouté aussi un tout petit peu de vert sur la page de gauche alors tout à l'heure j'ai dit gauche mais c'était droite en fait sur la page de gauche donc je vais en fait au niveau de ma citation je vais repasser en fait certains mots avec un crayon gel pailleté donc là j'ai varié aussi un petit peu les couleurs j'ai pris en fait en premier un doré et ensuite j'ai pris plus en alors c'est censé être un rouge mais je trouve que c'est une couleur plutôt rose framboise on va dire et j'ai repassé voilà certains côtés de lettres etc juste pour faire ressortir un petit peu juste pour apporter on va dire aussi de la couleur sur cette page et j'ai colorisé on va dire sur un avec un rose un peu un peu flashy enfin c'est un rose violet on va dire un peu un peu flashy le début de la citation où j'avais fait des lettres comment dire avec épaisseur voilà on va dire ça comme ça donc voilà l'idée c'était aussi de rajouter un petit peu de couleur que ça fasse pas une page noir et blanc et une page colorisé donc donc voilà donc ensuite je mets juste une feuille de sopalin pour éviter les transferts le temps que le gel les crayons gel pailleté sèche puisque ça ça a tendance à transférer et puis je vais compléter on va dire ma page suivante donc celle où il ya le mon planning on va dire avec des tamponnages donc de glace donc là j'ai pris différents motifs c'est une planche de tampon que j'ai acheté chez action donc c'est une planche qui est sur le thème des anniversaires je l'ai acheté en fait pour deux raisons leur anniversaire j'ai déjà pas mal de choses mais je l'ai acheté parce qu'il y avait un tampon des glaces et j'avais donc de toute façon dans l'idée de faire aller enfin au moment où j'ai acheté la planche de tampon je savais que pour le mois d'août j'allais opter pour le thème de la glace alors j'ai une autre planche de tampon de chez aladdin de mémoire où j'ai quelques glaces aussi en motif mais là voilà je m'étais dit pourquoi pas cette planche de tampon et je l'ai acheté aussi parce qu'il y avait des cadeaux des paquets cadeaux en fait et voilà je j'aimais bien le style donc donc voilà mais c'est vrai qu'au niveau de chez action on va dire que j'achète de moins en moins alors là c'est peut-être pas le bon exemple parce que là je vous ai cité trois produits que j'ai acheté chez action mais grosso modo j'ai je fais de moins en moins d'achats là bas pour différentes raisons déjà j'y vais de plus en plus rarement déjà d'une part d'autre part dans mon action il ya des produits un niveau scrap mais c'est pas des choses sur lesquelles j'ai envie d'aller il ya des produits mais je trouve moins qu'avant et il ya beaucoup de feutre alcool d'ailleurs j'ai noté qu'il y avait beaucoup de feutre alcool moi je les achète plus en fait les feutre alcool de chez action parce que la colorisation feutre alcool j'en fais moins qu'avant donc voilà je vois pas l'utilité d'en acheter il ya beaucoup de dyes aussi mais pareil c'est pas forcément des thématiques de dyes que j'utilise très souvent donc je les prends pas non plus en fait et puis c'est vrai qu'il ya des dyes on va dire comme les carrés les ronds et c'est moi j'en ai déjà donc je les rachète pas en fait donc donc voilà c'est vrai que j'achète de moins en moins de produits action et il faut dire que la qualité n'est pas non plus toujours au rendez vous donc donc voilà donc j'en reviens à ma petite page mes petites pages donc je vais que j'ai colorisé en fait un les glaces avec des stylos gel pailleté alors c'est pas ils sont pas forcément c'est pas des crayons on va dire on adapté un pour ce type de choses clairement c'est pas des crayons qui sont fait pour la colorisation mais voilà j'avais envie d'apporter un petit peu un côté pailleté comme sur la page d'avant je les avais aussi utilisé pour ajouter un petit peu de côté pailleté je m'étais dit que là ça pouvait être sympa et puis j'avais pas envie de coloriser aux crayons couleurs là pour le coup donc du coup voilà j'ai cédé c'est pas des grandes zones à coloriser donc ça va encore et là voilà j'ai utilisé on va dire du jaune du doré de l'orange du rouge une espèce de marron j'ai utilisé un bleu et un peu de vert là aussi je mets toujours un sopalin sur chacune des pages tout simplement pour déjà venir absorber les excédents d'encre et puis pour éviter que ça se transfère vous savez sur mon le côté de ma main et que du coup j'en mette partout sur les pages en fait donc ça fait un petit peu office de buvard tout simplement alors au niveau de la colorisation j'ai colorisé chaque motif en fait de la même manière j'ai pas cherché à changer etc c'est à dire que la glace en cornet j'ai tout le temps utilisé les mêmes couleurs quoi etc j'ai pour chaque motif voilà j'ai pas changé j'ai pas cherché à changer les couleurs voilà c'est juste que j'avais pas envie de me compliquer la vie et après effectivement je restais quand même aussi assez limité dans les choix de couleurs que je pouvais avoir parce qu'au niveau des j'ai des stylos gel pailleté j'en ai pas non plus énormément donc donc voilà donc je tourne plus ou moins sur les mêmes couleurs quoi et donc une fois que mes petites glaces seront colorisées et bien je vais tout simplement coloriser ensuite la partie des week-ends et là j'ai opté donc du coup non pas pour les espèces de stabilo que j'avais prévu d'utiliser mais j'ai utilisé des crayons de couleur au niveau de la couleur j'ai opté pour du vert tout simplement donc donc voilà après c'était pour rappeler le vert que j'avais un petit peu utilisé au niveau des glaces et puis comme j'avais utilisé beaucoup de thon jaune orangé sur au niveau de la partie glace je voulais apporter un petit peu une autre couleur et puis le vert que j'ai utilisé donne un petit peu de peps aussi à la page alors c'est vrai que le côté pailleté en fait que ça j'aime bien le côté lumineux que ça peut apporter mais j'ai trouvé que les couleurs étaient un petit peu comment dire elles étaient moins estivales en fait les je trouve les couleurs que j'ai utilisé au niveau le rendu des stylogènes pailletés me rappelle un petit peu moins l'été donc du coup j'ai voulu contrebalancer ça en en utilisant justement un vert qui était un petit peu plus punchy pour coloriser la caisse des week-ends donc donc voilà donc effectivement cette colorisation là avec les gels pailletés enfin les stylogènes pailletés ça prend un petit peu de temps mais bon ça se fait quand même quoi donc encore une fois c'est pas des crayons qui sont prévus pour ça normalement donc donc voilà j'ai juste rajouté je crois l'homo au niveau du mois d'août je sais plus si je le fais tout de suite ou après mais je vais également lui rajouter un petit peu de de relief en repassant certains contours de lettres avec un stylogènes pailletés toujours dans les tons verts justement pour rappeler un petit peu le vert que j'ai utilisé dans mon planning et alors c'est un verre comme je vous ai dit qui est un peu peps mais j'ai pas forcément non plus cherché à appuyer très fort sur sur le crayon tout simplement parce que les crayons couleurs la colorisation des couleurs elle fait elle fait des traces en fait alors je sais que gisèle m'avait parlé de d'utiliser des estompes pour justement atténuer ses effets de crayon mais j'en ai pas trouvé j'ai un peu cherché mais pas non plus beaucoup et c'est vrai que faut que j'en achète en fait pour tester le rendu que ça peut avoir mais je vous avouerai que je sais pas trop où les trouver parce que j'avais regardé déjà sur certains sites de scrap et j'en avais pas trouvé donc je suis allée j'ai regardé mais faut dire que chez cultura alors je sais pas si vous vous avez ça aussi de votre côté mais je trouve que les culturas aujourd'hui sont moins moins fournis qu'avant en matériel de scrap là où avant il y avait 1 2 3 4 allez on va dire 4 rayons et demi de scrap aujourd'hui ça s'imite à presque 3 allez si je calcule parce que c'est des rayons il y en a toujours 4 et demi mais beaucoup plus petits en fait un rayon d'aujourd'hui fait la moitié d'un rayon d'avant en fait si vous voulez donc il y en a bien toujours 4 et demi mais ils sont deux fois plus petits quoi donc du coup voilà c'est comme s'il n'y en avait plus que deux quoi et honnêtement en termes de choix il n'y a vraiment plus rien avant il y avait vraiment énormément il y avait tout un rayon de papier par exemple aujourd'hui du papier il y en a quasiment plus en fait enfin donc je suis assez étonnée en fait qu'on passe enfin qu'il y ait autant de différences alors je me dis peut-être que le scrap a moins la cote qu'avant peut-être qu'ils voient là ils avaient pas envie de garder autant de rayons sur le scrap et ils ont voulu plutôt le mettre sur enfin mettre sur autre chose donc et encore dans les rayons plus que je vous dis actuellement ils mettent aussi dans le jeu compte dans le scrap tout ce qui était enveloppe enfin papier tri quoi donc vous voyez il ya plus il ya plus autant de tampons qu'avant alors tampons bois il y en a largement moins qu'avant il ya un peu plus de tampons clear donc en termes de effectivement ça prend un peu moins de place sur les étagères il ya plus de dyes aussi 6x par exemple mais voilà en termes de décoration il ya plus j'ai pas retrouvé à une époque que j'avais acheté en peau il y avait plein de brades de y est etc il ya quasiment plus rien enfin honnêtement dites moi si vous dans votre culture à vous avez remarqué ça aussi mais il ya largement moins de matériel qu'avant en fait même au niveau des encres il ya beaucoup moins d'encre qu'avant donc voilà pas franchement quand moi j'avais commencé le scrap culture à c'était presque une deuxième maison quoi il ya vraiment beaucoup de matériel etc beaucoup de choix qui aujourd'hui n'est plus trop le cas en fait donc je reviens à ma colorisation c'était juste la petite aparté mais ça me voilà ça ça m'intéresse quand même d'avoir votre avis sur la question parce que je me demande si c'est juste mon culture à ou si c'est de manière générale en fait donc je reviens à mon village journal donc je suis passé à la page suivante et donc là vous voyez c'est là en fait que j'ai utilisé la pointe de millimètre pour coloriser un envoyé pour donner un petit peu pour que ça fasse plus bobine de film et en fait par je trouve qu'effectivement il n'y a pas un côté noir je sais pas si on le verra bien à l'écran c'est aussi d'ailleurs pour ça que je repasse deux fois sur ce que je fais pour que ça ne reste pas gris mais que ce soit plus noir que gris on va dire mais je suis pas forcément convaincu du résultat maintenant encore une fois pour le prix je sais plus combien je les ai achetés mais c'était moins de 2 euros il me semble aussi c'était plus de 2 euros franchement c'était pas c'était pas très élevé mais honnêtement j'ai plus donc là on les voit à l'écran j'en ai 1 2 3 4 5 6 7 8 donc il ya huit que 7 ou 8 on va dire 7 ou 8 stylos pour on va dire les maximum moins de 3 euros les faber castell vous en avez beaucoup moins dans un paquet je pense que vous en avez quatre ou cinq et vous êtes sur du entre 6 et 8 euros enfin je m'en rappelle plus le prix exact mais c'est c'est dans ces eaux là les route ring je vous en parle même pas un route ring c'est quasiment aller entre 25 et 35 euros il ya 10 enfin je mets une échelle de 10 euros parce que ça dépend sur amazon je les ai déjà vu à 25 mais je les ai déjà vu à 36 euros aussi donc un route ring je parle bien d'un route ring donc voyez c'est quand même pas donné après vous avez les coffrets route ring je vous l'avais déjà présenté en vidéo écoutez dans les c'est un cadeau mais bon pour la vidéo j'avais regardé c'était entre 50 et 60 euros il me semble et donc dans ce coffret vous avez trois autres donc c'est plus avantageux de les acheter en coffret en fait pareil voir mes mines de route ring en fait il faudrait que j'en change deux une mine de route ring donc juste la mine le mécanisme de la mine on va dire ça coûte quasiment aussi cher qu'un route ring tout seul en fait la mine c'est à peu près 25 euros donc c'est quand même un budget donc je peux comprendre qu'on n'est pas forcément envie de mettre ce budget là dans des route ring et donc les alternatives qu'on peut avoir au niveau de faber castell ou balade de chez action ça peut rester intéressant maintenant effectivement ça l'encre est là un peu plus dilué parce que le route ring on utilise de l'encre de chine pure entre guillemets donc le pigment est vraiment c'est bien noir etc ce qui n'est pas le cas avec les faber castell par exemple c'est un peu plus dilué donc voilà un petit peu ce que ça donne pour le setup de août donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé laissez moi un petit commentaire ça me fera toujours plaisir d'y répondre n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne et donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye bye 1